Salut à tous, nouvelle vidéo et encore sur Geotastic Alors bon, c'est pas une vidéo comme ça, juste pour faire des vidéos même si ça fait longtemps que j'en ai pas fait c'était pour vous montrer une nouvelle fonctionnalité alors, hop, c'est Custom Map Editor donc bon, il faut payer pour l'avoir mais en gros, il me semble que dès un don de 1€ vous avez accès à ça et donc ça vous permet de créer vous même vos maps donc moi pour l'instant j'en ai une qui est en ligne donc c'est une map sur Paris vu qu'il y en avait pas, vu que c'était assez récent ça permet de placer une map sur Paris comme vous pouvez le voir je voulais faire plus de points, je me dis bon 50 pour commencer c'est bien placer un peu partout, donc Paris intra-Muros dans les différents arrondissements certains ont été involontairement, j'ai pas mis de points dedans mais c'est pas grave et à côté de ça, une map que je suis en train de faire donc la map France, donc elle va prendre du temps à charger donc il faut, attends, ça charge, ça charge les points arrivent donc là, le PC a beaucoup de mal enfin, c'est le navigateur qui a du mal et donc je me suis dit que j'allais faire 10 points par région par département pardon donc comme vous pouvez imaginer, c'est très long je prends à peu près 2h pour faire 100 points donc vous faites le calcul, je suis à peu près à 800 points ça fait 16h que je suis dessus et j'ai en théorie 1010 points à faire je vais faire les drômes je sais pas si je vais faire 10 ou 5 points par drôme donc drôme, il y a Guyane, Martinique, etc donc je sais pas si je ferai 5 ou 10 points si c'est pas trop petit, trop désert, je sais pas parce que le problème, bon, c'est pas compliqué à vérifier mais c'est que la plupart des gens la France, ça vous sait, mais pas assez à Guadeloupe ou quoi que ce soit, ça peut être plus compliqué donc là, comme vous pouvez le voir, il reste un trou aux alentours de Paris puisque j'en suis au département 77 que j'ai fini donc la Seine-et-Marne je vais m'attaquer aux Yvelines plus tard et on a aussi tout ce qui est la Vienne, etc par ici mais bon, j'avance et je touche à la fin et enfin, parce que j'en peux plus mais donc je vous propose de lancer une game, bon, tout seul, bien sûr de Paris alors tellement j'ai joué, j'ai pas vu ça a été joué que deux fois, bon donc je l'ai fait en recommandé, pas de mouvement parce que Paris, bon, enfin pour les Français, je trouve c'est assez simple une fois qu'on connaît la disposition de différents arrondissements bon, je dis ça mais je vais être très mauvais mais une fois qu'on connaît les différents arrondissements et j'ai toujours mis des points qui étaient possibles soit par un élément important ça peut être la tour Eiffel ou quelque chose qui nous dit où est clairement la chose comme vous pouvez voir, vous ne faites pas de points au-dessus d'un kilomètre en théorie des fois il y a des points, je ne sais pas pourquoi hop, d'ailleurs j'ai oublié de changer mettre nos mouvements donc un kilomètre, ça paraît très bien vu que c'est Paris si on a l'arrondissement, on a déjà des points alors, très bien alors là ça commence par un point alors le problème, c'est que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps et du coup si je ne me trompe pas c'est l'âne c'est le rond-point de la nation je ne sais plus quoi, mais je ne sais pas du tout où c'est en fait je ne sais pas où c'est bon, finalement ça ne va pas être si facile que ça bon, de toute façon, je disais normalement on ne connait plus ou moins Paris mais moi je connais très mal Paris je serais incapable de placer bon, à la tour Eiffel, je ne sais pas où elle est évidemment il me semble que c'est par là mais je n'en ai aucune idée parc alors, c'est quoi ? fleurs et fontaines dans un petit parc c'est pas ça ? parce que oui, je cherche du vert mais c'est plutôt des ronds-points qu'il faut trouver j'ai essayé, bon là, pour Paris de ne pas retenir les points pour la France, il y a tellement de points que j'ai oublié, je pense, 90% des points donc c'est pas... parce que le but aussi, c'est que je l'ai fait pour pouvoir y jouer, bien sûr ah, voilà hop c'était bien ça donc voilà, c'est le problème c'est que je me rappelais 50 points, ce n'est pas assez pour que je les ai oubliés donc je sais à peu près où ils sont placés, etc bon le deuxième sera peut-être plus dur voilà, déjà alors... ah merde 12e arrondissement rue du Bastion est-ce qu'il n'y a pas une autre info ? ah oui j'avais mis 5 minutes mais normalement, c'est beaucoup moins bon, on dirait que c'est le deuxième alors ça, c'est une... il y a des fonctionnalités je ne sais plus si je les avais montré mais ça, c'est une fonctionnalité très bien qu'il n'y a pas dans GeoGuessar, il me semble c'est pour indiquer les reliefs par exemple, si vous arrivez dans un pays montagneux voilà, déjà hop voilà, après il ne peut vraiment avoir aucune culture par exemple, pour savoir que les Alpes sont là mais voilà par exemple, vous savez qu'il y a une montagne au sud hop et que c'est une grande ville hop vous dites Zurich montagne au sud ça peut être ça c'est vraiment très pratique quand c'est dans les points escarpés ensuite, ça c'est pour enlever le nom des villes il faut être en mode psychopathe pour jouer comme ça je ne sais pas pourquoi là c'est pour résoudre la map et là, c'est le truc utile je trouve ça inverse une fois qu'on a 12 routes Bastion ça inverse les deux caméras et donc ça permet d'avoir plus de place pour chercher 9, 10, 11, 12 il doit être là 13, donc il est là Jedi, rue du Bastion alors là, le problème c'est que alors, elle fait quoi la rue ? elle va de l'ouest ah mais merde alors là, ça fait comme ça c'est un peu compliqué parce que là, il n'y a pas de rue direct alors rue du Bastion comme vous pouvez le voir les points sont bien parce que le premier, bon il faut si vous ne connaissez pas vous ne pouvez pas inventer trouver un rond-point au hasard comme ça, c'est compliqué mais la plupart sont comme celui-là on voit l'arrondissement et après le but, c'est de trouver la rue exacte pour pouvoir le placer mais je vous avoue que je n'en ai aucune idée rue du Bastion et ça, c'est le genre de truc moi, je préfère vraiment avoir aller vite pour trouver une grande ville que galérer pendant 10 minutes à trouver le petit point paumé qui va faire ça il en reste 2 minutes 30 alors il faudrait que je sache la délimitation 11 du coup on est forcément en deuxième place de la nation doit être dans le deuxième aussi mais c'est une coïncidence c'est vrai que je n'avais pas testé ça avant donc j'avais peur que tous les points suivaient ça aurait été un peu chiant donc ça n'a pas l'air d'être le cas donc c'est très bien alors rue du Bastion bon j'espère que je ne serai pas passé dessus bon après ce n'est pas important je suis tout seul il n'y a pas de compète je m'en fous un peu j'ai dit qu'elle était ouest-est à peu près alors ça pourrait être ça non ça pourrait être ça non c'est pas un gros truc comme ça alors ça serait bien que je sache plus précisément les limites ça pourrait être des rues comme ça bon là on est 11ème bon ce qu'on va faire parce que je ne vais pas perdre une heure là dessus normalement il y a beaucoup moins de temps donc je vais me placer par là hop zéro point voilà très bien ah donc c'était pas le ah oui donc je suis complètement trompé ah donc c'était pas le 12ème c'était le 17ème j'avais un doute entre les deux bon bah du coup c'est chiant parce que la rue était trouvable mais bon il aurait fallu que je sache ce que c'était le 17ème bon au moins voilà là je suis à 10 km il n'y a pas de points c'est logique je ne vais pas me taper des points alors que je me suis complètement planté alors celui là je me rappelle c'est la villette c'est dans le haut alors si je me rappelle bien bon après le but c'est que je ne vais pas la faire pendant très longtemps du coup comme ça tiens je crois que c'est ce point là non non vu que je ne la ferai pas pendant très longtemps bah j'aurais oublié les points il faut que je trouve parce qu'il n'y a pas de tinfo parce que j'ai l'impression que je n'ai pas mis beaucoup de points durs mais je tombe sur les plus durs c'est bien des ennemis de Paris-la-Villette la Seine passe juste donc là passe juste au nord c'est pas là c'est pas seulement la Seine mais je n'ai pas mis ici bah les ennemis n'étaient pas au milieu de Paris c'est pas possible je me trompe non c'est bien ça la Seine passe à mon nord bah elle fait quoi la Seine elle fait ça donc c'est peut-être ah donc ça doit être ici peut-être tu dis quoi la Villette alors là qu'est-ce qu'il y a qui m'indique ça c'est quoi la Farge c'est pas le nom de la Seine ça justement donc ça veut dire que la Seine serait au nord puis à l'est donc elle fait comme ça ça serait par là non je vais me limiter à 3 minutes donc il m'attre encore une minute là et tant pis merde la Villette est-ce qu'il y a pas quelque chose qui m'indique bon bah ça s'annonce pas bien bon comme je vous l'avais dit je suis pas très bon au niveau Paris en fait je suis pas très bon à ce jeu tout court mais bon ça m'amuse donc c'est le principal et surtout que je trouve que c'est intéressant parce que ça apprend des choses savoir les arrondissements de Paris bon c'est peut-être pas très utile mais savoir par exemple que le 0-2 ça annonce le nord et la Bretagne 0-3 c'est l'Est de la France 0-4 c'est le Sud-Est 0-5 le Sud-Ouest 0-1 l'Ile-de-France ça peut toujours être utile quand vous recevez un coup de fil débile pour tra-bendo vous recevez un coup de fil vous voulez savoir à quel coin ça vient vous pouvez avoir la réponse directe j'ai dû craquer quelque part j'ai fait n'importe quoi merde c'est où c'est pas ça peut pas être là ça peut pas être là on va dire que je suis là tant pis ah mais bon déjà je pensais que c'était l'eau de Paris encore 0 jackpot magnifique d'accord mais ça c'est pas la scène du coup donc je suis quoi de temps trompé j'ai été eu par le bassin de la ville alors est-ce que c'est un quai de loin la ville je sais juste pas lire tant pis bon je suis parti sur un 6000 sur 6000 et là alors opéra concorde châtelet je connais pas ça prend ah alors celle-là je me souviens c'est pas l'arc de triomphe c'est un petit arc je crois me souvenir que c'était sur la droite de Paris opéra concorde châtelet hop alors opéra concorde opéra concorde châtelet merde chappelle pas châtelet alors opéra concorde châtelet très bien pas du tout c'est pas possible ce manque de culture opéra ça doit forcément être écrit en plus bon il n'y a pas une autre info bon ça doit être rapide république la problème c'est que c'est une déviation donc c'est-à-dire que c'est pas alors république ça va être écrit ça va être connu aussi par les gens par les parisiens mais pas par moi évidemment ah bah du coup c'est fini oui c'est non c'est pas encore fini c'est fini j'ai aucun point aucune idée hop bon après je me doute que ça va être joué par principalement des gens qui connaissent Paris donc j'imagine que la difficulté n'est pas trop mal réglée après de toute façon il avoue si vous trouvez ça trop dur d'autoriser les mouvements comme ça c'est beaucoup plus simple pour me mettre plus de temps bon allez tant pis hop ça sera zéro point encore voilà alors là par contre c'est salaud j'étais pas loin alors est-ce que c'était écrit non bon bah c'est pas top ah encore bon bah tant mieux le plaisir continue alors RERB très bien cité universitaire je ne sais pas là où passe le RERB stade charletti ça c'est un biquet que je l'autre parent théâtre de la cité internationale alors RERB eh ben on va suivre le train le RERB invalide pont de l'adma ah ouais mais là il y a trop de trucs alors cité universitaire Georges V temps Hugo si je dézoome mais qu'est-ce qu'il y a d'écrit il n'y a pas écrit ah université Paris Dauphine peut-être RERB avenue Fauche non bon bah j'espère je voudrais pas enfin pas donner l'impression que c'est très compliqué c'est censé être assez facile quand même je vous ferai quand j'arrive enfin fini l'autre vidéo enfin l'autre map une vidéo dessus bon ça là Paris ça sera vraiment de l'aléatoire parce que c'est toute la fronde donc ça peut être un coin paumé de la creuse ou alors un arrondissement dans Paris donc avec le mouvement c'est beaucoup plus simple alors la bilette bah la bilette maintenant je l'aime pical carte du nord clichy là c'est la bonne vue je voulais Brochamp Pierre Brochamp Saint-Augustin là j'ai putain là je vais trouver normalement porte de Vincennes qu'elle l'a rappé machin truc j'aurais dit que c'était par là moi c'était une cité île de la cité non ça va pas être ça alors ah j'ai cru voir non compte de l'oeil université Paris-Sorbonne non mais c'est pas produit panthéon je pense pas et bien c'est terminé bon bah une catastrophe j'ai pas regardé la direction c'est une cité universitaire est-ce que c'était écrit en plus évidemment je me suis même pas retourné donc j'aurais vu le parc bon bah une catastrophe ok ça c'est pas mal du coup je peux envoyer ça mais bon je le ferais pas vu la partie pourrie que j'ai fait 18 minutes je vais refaire un petit peu de drapeaux parce que c'est un truc que j'aime bien ça fait longtemps que je l'ai pas fait oui allez une rapide sur les drapeaux 10 rounds, 2 minutes ça sera largement assez et on se laissera là dessus pour cette vidéo alors pas sûr que je refasse une vidéo très prochainement quoique normalement j'ai bientôt fini la map même si ça m'a pris des dizaines d'heures le Liban Libanon alors ça oui c'est juste en dessous de l'équateur je sais plus alors c'est pas l'amérique du sud alors coup sûr ça va être une île qu'est-ce que ça peut être non ça me dirait que c'est pas un pays d'Afrique ah ça est-ce que c'est ah je vais partir là dessus et merde Norue Norue donc c'est ce dont il va falloir que je le retaine parce que Norue c'est un des pays que peu de gens connaissent je pense et c'est souvent le truc qui peut tomber lors des couilles alors là ne pas se tromper alors Nigeria non Cameroun mais merde c'est inégal putain voilà il faut avouer quand même que c'est un peu les mêmes couleurs en fait c'est juste une inversion de certaines couleurs mais alors alors pardon pour le baillement on est au bout du temps oui j'aime bien ça république dominicaine Kenya bon du coup c'est dommage j'aurais pu faire un bon score là Géorgie qui est où là allez voilà euh alors slovénie j'avais slovaquie à la tête mais je vais dire slovénie voilà alors alors pardon je crois c'est pas Taïwan Taïwan ça ressemble à un truc euh j'ai tenté Macao même si je pense pas alors Macao on peut cliquer dessus ? non ah ah c'était le Vietnam putain alors là j'aurais jamais trouvé jamais trouvé bon 7 sur 10 c'est pas mal pour finir cette vidéo donc je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à venir sur le site c'est vraiment pas mal comme vous pouvez voir vous pouvez créer vous même vos maps et c'est bon c'est assez long si vous voulez faire une bonne map d'après vous pouvez vous amuser avec vos potes dessus c'est pas mal je trouve allez salut